Musique Les bétons mis en œuvre dans la seconde moitié du XXe siècle souffrent de plusieurs pathologies dites classiques. Les origines de ces pathologies sont essentiellement le résultat d'effets d'érosion, d'exposition aux intempéries, de composition du béton et de corrosion de l'armature métallique. L'érosion qui est due tout simplement comme une roche à l'air libre qui prend les eaux pluviales et qui lave ce béton. Et quand on a un béton qui est un peu irrégulier dans sa consistance, on peut avoir des maigreurs qui font qu'il y a une érosion. Et donc on a des parties qui s'usent, qui peuvent se défaire, se détacher, notamment dans des parties un peu fines, comme les arêtes sur les bordures de la coque ou comme on le voit aussi sur les éléments de gargouille. Voilà, et donc l'effet de l'humidité ou des problèmes d'étanchéité aussi qui peuvent avoir des entrées d'eau qui, avec le gel, peuvent agir aussi sur le béton pour l'altérer. Les parois de la chapelle en ciment projeté souffrent de nombreuses fissures d'origines variées. Rappelons que seule la façade sud est construite entièrement en béton armé avec projection du ciment sur un treillis métallique. Les autres façades ont été réalisées en maçonnerie traditionnelle. Ces fissures sont de nature différente quand on a affaire à une maçonnerie ou quand on a affaire à un ciment projeté sur un treillis. Dans le cas de la maçonnerie, ces fissures sont liées à une pathologie du mur. C'est-à-dire qu'il y a des déformations ou par manque de liaisons entre les pierres qui font que ça se répercute sur le ciment projeté qu'il recouvre. Quant au ciment projeté sur un treillis métallique, c'est précisément les déformations du treillis métallique qui amènent à cette fissuration. Donc on a deux types de fissures à régler. D'autres pathologies résultent de l'altération du ferraillage du béton armé. Donc ça, c'est une autre pathologie classique. Le béton armé, c'est du béton plus du métal. Et on a dans le béton toujours des micro-fissures qui laissent l'humidité le pénétrer, qui migrent à l'intérieur. Et si ce ferraillage est trop proche, il s'oxyde et il gonfle. Et donc il peut faire éclater en surface des parties de ce béton. Voilà pour l'essentiel de ces choses sur lesquelles il faut intervenir quand on répare des bâtiments de cette nature-là. Sous-titrage Société Radio-Canada